Je me retrouve encore dans ce petit resto avec jardin assez sympa où on avait mangé la dernière fois. Le pied quoi. En fait c'est le Bloom Café les gars, c'est ce café que j'aime tant où il y a un jardin au fond et où on aime venir manger ou boire un goût parce que c'est peaceful et qu'on peut profiter d'être ensemble et de discuter en s'écoutant et en n'ayant pas le bruit des voitures. Après un peu de magasinage, on va le dire, on est allé se balader au bord de mer et là c'est sympa cette heure-ci parce qu'il n'y a personne, la plage est pratiquement déserte et la marée est montante et on va aller manger un petit boucher en riz à la plancha comme d'habitude qui est devenu notre QG. De retour à Sémignac après un petit facial assez sympa, je suis venue voir le coucher de soleil. Il y a même des chevaux sur la plage. Je n'avais jamais vu les chevaux à Sémignac encore. Hé, je suis au sunset à Sémignac. C'est juste magnifique quoi. Cette plage qui n'en finit pas et ce soleil qui descend doucement, c'est waouh. Vous me direz pourquoi on fait tout un plat de ce sunset ? C'est parce que c'est quelque chose qui dure toute l'année, vous l'avez tous les jours pratiquement à part la saison des pluies et que même les Indonésiens viennent boire un coup à la plage pour en profiter. Sympa non ? Et barbecue parti ! Sing please ! Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Alors les gars, on est parti pour Ubud. Là, on a peut-être deux heures ou deux heures et demie de voyage. Et Zaliba est à l'avant, on discute avec le driver. Soso est à côté de moi. Et battant dans le traffic jam, on est un peu stuck. Alors on est à Denpasar et c'est vraiment très joli ce parc. Je découvre Denpasar que je ne connaissais pas. On est dans des grandes avenues, c'est une très grande ville de 8000 habitants, je ne sais pas combien. Mais sûrement beaucoup. Wow ! Beautiful, Zat, what is this ? This is a vegan temple. Ah, vegan temple. Vegan temple for everybody can try here. Okay. A village temple, that's temple for one village. So different village not coming there for a ride. Okay. So, it's for everybody. For everybody. On vient de s'arrêter dans un petit café pour boire un petit café sur la route d'Ouboud avec un jardin. Sympa, non ? On est en plein milieu du rice field. C'est très très joli. J'aime bien ces petits coins peaceful là pour... Locker là un petit café sur le Leclerc ! Leclerc ! Oh non ? Oh non ? Oh non ? J'arrive donc à mettre mousi dans un café car ou mettre Belgen et les fleurs. alors voilà notre petit hôtel dont je vous dirai le nom plus tard à ubud très très sympa pas cher 77 pour les deux nuits donc ça fait 37 38 balles pour les deux nuits par nuit bon c'est cher pour l'indonésie mais c'est magnifique on peut trouver moins cher évidemment mais c'est moins beau et là je crois qu'il ya deux piscines alors la première pistoche qui est assez sympa avec le rice field derrière c'est magnifique on est au milieu des rizières très très beau c'est ça qui est sympa au bout de secte et au milieu des rizières assez facilement parce qu'il y en a envie et c'est nettement plus pisse foule que le bord de mer le sud comme c'est miniac et tout ça et donc là on va pouvoir profiter de la paisibilité du lieu surtout moi j'en ai besoin ça va me détendre de rester à la pistoche et de me détendre face aux rizières c'est relax voilà ma chambre au premier étage la fenêtre un peu jolie la porte le petit coin fumette d'or juste en face de la piscine et du rice field alors je rentre dans la chambre avec vous wow 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 such a huge bed magnifique très sympa joli petit bureau un fridge et big shower très sympa ce petit hôtel et seulement je crois que j'ai payé 70 euros pour les deux nuits qui fait 35 la nuit perso j'adore ma vue depuis la fenêtre avec les valoches qui sont en train d'arriver je sens qu'on va être bien ici on est là que pour de nuit mais j'avoue que c'est très très joli et dans un resto où j'ai déjà mangé la dernière fois que je suis venue on mange super bien on avait même discuté avec le proprio et là on va un petit peu se gaver je vais vous montrer l'intérieur voilà c'est très sympa ici pensez à cette adresse elle est vraiment chouette alors y bourray était la grand-mère qui a créé cette ce restaurant qui a été pris en suite par son fils puis par le petit-fils qu'on a rencontré et qui nous a un peu expliqué la vie de sa grand-mère au tout début avec la sauce à la cacahuète super resto le ibu rai je vous l'ai dit aujourd'hui on devait faire les rizières de telagalong mais finalement on va chiller à la piscine là parce que faut pas déconner non plus on est là pour se reposer et puis piscine pour piscine c'est à peu près la même chose on est d'accord donc voilà voilà la piscine et on va se la couler douce si vous avez aimé le vlog n'oubliez pas de liker et de vous abonner bien sûr d'activer la cloche et de laisser un commentaire si vous connaissez la vie ou pas et ça serait intéressant de vous dire à très vite vous allez